Musique Donc Edis cosplay J'ai commencé le cosplay en 2011 officieusement et officiellement en 2014 et je suis de la région lyonnaise Donc tout d'abord j'ai commencé avec Altaïr de Hassan's Creed Alors il a pris forme en 4 ans à peu près Il est passé par plusieurs phases Souvent sur la retouche Avec la plus grosse partie qui était la retouche de la capuche Et là dernièrement je ne l'ai pas encore montré Mais une nouvelle lame secrète que m'a fait un ami Ensuite il y a le Joker Qui est l'un de mes préférés en fait Qui lui aussi a des petits détails dans sa tenue qui est un peu exceptionnel Surtout en fait la veste de costume Parce que la veste de costume en fait c'est une blouse de chimie Teintée et redécoupée Voilà Après on a Shanks le roux de One Piece Que j'ai voulu faire depuis longtemps Alors pareil il y a deux petits changements C'est au niveau de mes cheveux par contre Et puis il y a aussi 2-3 petits cosplays aussi que j'ai fait entre Donc celui de Sebastian Castellano de The Evil Within Je l'ai fait juste une fois à la Japan Touch Mais je n'étais pas super content du résultat Et puis après on va dire que les accessoires de la tenue ont servi à faire autre chose Ensuite j'ai fait aussi un cosplay steampunk Alors ça c'était vraiment original J'ai rattrapé un peu tout ce que j'avais autour de moi Il y avait la lanterne de The Evil Within Il y avait je crois qu'il y avait le holster de Han Solo dessus Enfin voilà Si bah si bah justement j'ai fait Han Solo Pour justement une animation que j'ai fait pour la sortie de Star Wars 7 Et puis j'ai fait aussi un autre petit costume aussi que j'ai sorti qu'une fois aussi pour l'instant Qui est Mad Max Voilà Bah là tout 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 début Alors avec le costume de la tailleur En fait ce costume a été fait en fait pour une fête médiévale à la base Parce que je voulais faire un costume médiéval mais pas quelque chose de générique Et vraiment quelque chose qui me plaît et qui m'ensemble Et à l'époque bah j'étais fan d'Assassin's Creed Et je m'étais dit bah écoute Ça t'a toujours eu envie bah lance toi Et le cosplay m'a fait aussi et même après D'autant plus aimer le théâtre etc Parce que je m'y amuse Enfin j'adore incarner mes personnages Et justement donner à arborer leur attitude Étudier même Parfois je dois ressembler à un psychopat quand j'étudie leur attitude Quand j'apprends leur histoire etc Pour vraiment me l'approprier Mais voilà et donc voilà je dis officieusement Parce que pendant 4 ans Bah voilà pendant Non ça fait 3 ans plutôt J'ai bah j'ai retravaillé mes costumes J'ai amélioré de bah à chaque coup C'est tout le temps comme ça avec mes costumes C'est il s'améliore en fait au fil du temps Souvent je montre une première version Puis elle change, elle change, elle change jusqu'à être aboutie Ce qui n'est jamais arrivé encore Parce que je suis jamais vraiment satisfait de ce que je fais Mais voilà et donc ouais le théâtre il a pris 3 ans Parce que voilà au début médiéval puis après première convention La première Japan Touch où là j'avais juste une épée en bois Et j'avais juste une ceinture en cuir très simple Sans avoir la vraie ceinture sans avoir les épaulettes etc Une capuche aussi faite parce qu'on comprenait pas comment la capuche tenait Et puis voilà et depuis bah je m'éclate toujours au temps A chercher des personnages vraiment auxquels je me suis attaché Et voilà que j'adore incarner Aussi des personnages qui me ressemblent Parce que justement j'aime bien avoir vraiment le physique qui correspond en fait Voilà vraiment pouvoir l'incarner pleinement Et voilà faire entre guillemets c'est un peu con à dire Mais voir les... le regard des gens briller C'est vraiment ce côté où entre guillemets faire que les gens rencontrent leurs personnages Voilà Quand je suis... quand on était en The Witcher avec une fille qui était toute excitée Qui a voulu nous faire un coin etc Bah ça c'est ce que je préfère c'est faire... Enfin entre guillemets rendre les gens heureux vraiment Qu'ils aient l'impression de rencontrer leurs héros De palper, de les toucher entre guillemets De se dire voilà qu'ils sont presque réels Donc voilà Alors l'origine story du cosplay du Joker Alors tout ça vient En fait j'ai toujours adoré... enfin je suis quelqu'un de très DC J'ai toujours adoré surtout Batman en fait Et donc vraiment c'est un personnage qui m'a toujours fasciné Parce qu'en plus j'ai appris à le connaître après Et me rendre compte que voilà c'est quelqu'un qui est fou Mais c'est une folie tellement complexe C'est presque une folie... enfin comme ils disent d'un coup même Une folie rationnelle Que c'est un personnage qui m'a fasciné Ça fait un peu glauque mais c'est le cas Et en fait la toute première fois où je l'ai fait Bah c'était pour un carnaval à mon lycée à l'époque Alors c'était bâclé même quand je suis arrivé j'avais encore même pas les cheveux teints C'était un maquillage fait le matin à la va-vite Avec juste un t-shirt fluo, une chemise violette Et une blouse violette claire Enfin voilà c'était une blouse de chimie teinte Qui portait un pote qui avait fait déjà le Joker Ensuite bah je me suis dit bah tiens bah ici on faisait un vrai truc Si on arrêtait de déconner Et puis donc on s'est mis à tra... enfin je me suis mis à traiter dessus Et donc après voilà la blouse on a... J'ai réussi avec l'aide de ma grand-mère à la transformer En une veste de costume Ce qui est très fort et c'était un enfer à faire Et encore il faudrait que je la refasse Parce qu'en fait les épaules Le Joker a les épaules carrées en fait comme des épaulettes Et là bah c'est des épaules ronds Donc ça fait un petit côté un peu rabelais Mais voilà Et puis pareil au niveau du maquillage il a évolué Alors au début je me cachais les sourcils Mais comme ça peut se voir j'ai pas des sourcils très fins Ni avec très peu de poils dessus Donc c'était un vrai cauchemar Ce qui fait qu'à une convention C'était à Japan Tacharu il y a... Il y a un an ou deux Bah j'ai eu chaud En fait j'ai fait le con avec un pote qui était en Batman J'ai couru, 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 couru Donc je me suis mis à transpirer Et la colle que j'avais posée sur mes jolis petits sourcils Bah commençait à se barrer Mon maquillage commençait à couler C'était le plus beau genre de ma vie Surtout qu'en plus on passait sur scène Donc voilà Et puis donc après j'ai décidé Bah de plus me cacher les sourcils Et de les utiliser Parce qu'après j'ai découvert une version Du Joker Qui était plus proche de mes traits Donc c'est celle du film Under the Red Hood Où voilà D'ailleurs c'est même pas le même doubleur C'est pas Marc Hamill qui le double Mais quelqu'un d'autre Mais voilà Et donc il a plus mes traits Il a aussi plus les cheveux plus longs Ce qui m'a permis aussi de le ressortir cet été Elle a lieu un avis Et voilà Après c'est vraiment un personnage qui m'a toujours fasciné Disons que c'est toujours sa dualité avec le Batman qui m'a plu Et aussi parce que j'ai Enfin je m'estime pas avoir la corpulence on va dire pour faire le Batman Ni les talents aussi pour faire l'armure Donc je me suis rabattu sur le Joker Et d'autant plus je m'y acclade Parce que voilà Après j'ai aussi les mimiques J'adore les mimiques du Joker Ils sont sourires de fou Moi j'adore le faire Surtout qu'avec le maquillage Bon là si je le fais ça rendra pas pareil Si je vais avec la barbe et tout Mais voilà c'est quelque chose que j'adore Les mimiques Puis c'est comme un cosplay un peu de Deadpool En gros enchant tu peux tout te permettre C'est un truc Moi c'est mon jeu préféré C'était les premières fois C'est quand les gens venaient me demander une photo Avec tout leur comptant Et faire la gueule Et faire non Et partir Et à ce moment là T'as les gens Alors t'as trois types de réactions Les gens qui chopent les boules Et qui sont à deux doigts de dire Oh mais c'est un con celui-là Ceux qui rigolent Et qui font aller Et t'es reviens Et ceux qui Y croient un peu Ceux qui font Reviens Ouais non mais reviens vraiment Et donc voilà Ça c'était le petit jeu un peu Et puis comme il y a toujours plein de Harley Et tout Bah ça aussi c'était marrant D'ailleurs c'est comme ça que j'ai rencontré une pote à moi En fait Bah celle avec qui j'ai fait la prestation sur scène En Harley Quinn Bah on s'est rencontré comme ça En fait c'est tout qu'on la rencontre C'est que je l'ai croisé Elle fait Oh Pudding Et moi je suis arrivé Je lui ai mis la main sur le visage Et je me suis l'amonnier Ce qui aurait pu paraître Comme un truc de Gouja Mais finalement en fait Ça nous a fait marrer tous les deux Et voilà Et on est devenu pote Donc voilà Le Joker en fait C'est surtout Bah comme pour tous mes cosplays Vraiment Bah une prise de On va dire J'ai pris une passion de ce personnage J'ai Voilà J'adore l'incarner J'adore ses mimiques J'adore le jouer Voilà C'est une folie qui est Qui est trop marrante en fait Alors au niveau du processus créatif Bah tout d'abord Souvent ça marche au coup de coeur Donc c'est Je vois le personnage Enfin souvent c'est physique J'allais dire Esthétique Voilà Un style qui va me plaire Voilà Une attitude Ou quelque chose qui va dégager Et puis après Bah je vais Je vais m'intéresser à son histoire Je vais commencer à bouffer du wiki A aller sur des forums etc A même jouer au jeu Si c'est possible Et puis voilà J'essaye de connaître à mort mon personnage Pour aussi Bah me l'approprier Et me dire Voilà Est-ce que je pourrais vraiment bien le jouer Et vraiment bien l'incarner Ou pas Alors ensuite Bah c'est De réflexion De combien de temps ça va me prendre Pour quelle convention je peux le sortir Voilà Surtout en quoi En quoi je l'ai fait Parce que bon Bah le vrai cuir Bah j'en utilise pas beaucoup Et puis voilà Après c'est tout Bah le métal Je vais pas porter une armure Je vais pas porter un vrai gilet pare-balle etc Donc trouver toutes les solutions Auparavant On va dire De comment je vois mon Ma tenue Comme je la porte Et puis après Bah c'est C'est des rendez-vous Avec ma grand-mère Pour m'occuper du textile Et puis après Voilà C'est du craft D'accessoires En petit cuir Etc Enfin en simili Donc Donc voilà Pour Oui parce que La partie couture Je suis pas assez doué Pour ça Donc quand c'est des gros oeuvres Ou du gros détail En train de mettre C'est Bah là Je sous-traite Et sinon Voilà Sinon Bah les accessoires Tout ce qui est cuir Et tout Bah c'est moi qui le fais Qui m'amuse Enfin qui m'amuse C'est une façon de parler Parce que parfois J'ai pété des câbles Mais voilà Et puis voilà Et puis souvent après Bah c'est le rush final Avant la convention Où je me rends compte Qu'il me manque quelque chose Ce qui fait tout le temps Que je sors une version première Et que je l'améliore après Et voilà Non sinon Voilà Ça marche au coup de coeur Après c'est une question D'apprentissage De Comment dire J'essaye de vraiment Assimiler mon personnage Et puis après Bah je le crée Et puis je le porte Et puis je le joue Et puis voilà Après je m'éclate Alors mes projets à venir Alors là Il y en a pas mal Comme d'hab Alors ils sont souvent renouvelés Parce que Bah ça vient souvent Au fil de mes hésités Donc au fil de mes pérégrinations Sur les nouveaux jeux qui sortent Ou sur les vieux jeux Que je découvre Donc on a Alors dernièrement J'ai rajouté Mac Cree De Overwatch Alors je vais faire Sûrement faire la version Riverboat Donc c'est pas dans ma Sur mes projets cosplay C'est la version classique Que j'ai mis sur mes projets cosplay Mais je vais sûrement faire La riverboat avec un groupe Ensuite il y a Luca Alors en fait Je suis assez fan de Bayonetta Et en fait C'est dernièrement J'ai discuté avec Bah une cosplayeruse Et tout Qui fait Bayonetta Et qui pour moi Enfin l'une des meilleures Enfin celle qui l'a pas Porte le mieux Donc Luciole éteinte Et donc j'en ai parlé Et je me dis Faut vraiment que je fasse Luca Et ça m'a replongé dedans Donc ce sera surtout Tout Luca version Bayonetta 2 Sinon en projet Bah pour la Clermont Geek Ce sera sûrement En version Ocelot En version MGS5 Et puis après Peut-être un Spider-Man version Enfin version Marvel noir Donc celle qui se passe Dans les années 20 Et il me semble que Bah il y a Flynn Rider Alors ça c'est quelque chose Que je tiens depuis très 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 longtemps Parce qu'en fait On m'a toujours dit Que je lui ressemblais J'avoue que ça Ça se voit pas Mais on m'a souvent dit Que je lui ressemblais Donc je me suis dit Faut vraiment que je le fasse Donc je le ferai un jour Ça c'est comme je répète tout le temps Je le ferai un jour Quand Je sais pas Ensuite Je crois Je sais plus si je l'ai laissé Mais il y a deux J'avais mis Le bouffon De Assassin's Creed Dans le multijoueur Mais je crois que je l'ai enlevé Parce qu'il est vraiment trop compliqué Sinon il y a Nightwing Parce que j'adore Batman Donc Nightwing C'est le personnage Auquel je m'identifiais le plus Quand j'étais plus jeune Et c'est de mon perso préféré Et Il y a quoi d'autre Il me semble qu'il y a aussi The Big Bad Wolf De The Wolf Among Us Enfin The Fable De la série Fable Qui est aussi un personnage Que j'adore Et puis en fait Pareil c'est parce que Je trouve que j'ai de la bonne gueule Pour le faire Et les cheveux assez long Enfin même maintenant trop long Il y a le Winter Soldier aussi Pareil pour la meilleure raison C'est que je me suis regardé Là j'ai dit Ah j'ai les cheveux parfaits Pour le faire Puis j'ai commencé à m'intéresser A l'histoire du personnage Et puis j'ai fait Ah ouais ça va être génial Donc là bon Là en fait Je devais déjà le sortir Depuis pas mal de temps Mais j'ai hésité Sur la façon de faire Le bras en fait Le bras mécanique Voilà Puis sinon j'ai des potes Bah de toute façon J'ai un pote un Iron Man Un autre en War Machine Et un Captain America Donc normalement Si je le fais Ce sera pour cet été C'est possible Que je revienne à la Japan Expo Et qu'on fasse un groupe Justement Civil War Et puis Je sais pas si je l'ai laissé Erette Erette de Dragon Enfin bon Il y avait passé un temps Erette de Dragon Je l'ai trouvé marrant Et Voilà il me semble Si j'en ai oublié C'est que je les ai oublié Non il me semble que j'ai tout fait Voilà Bah c'est plus classique C'est Faites vous plaisir C'est un peu général Tout le monde le dit Mais c'est vrai Il faut Il faut aimer son personnage Pour parfaitement l'incarner Et puis faut pas s'arrêter Comme je fais moi A une version Qu'on ne trouve pas aboutie Faut se replancher dessus Retravailler dessus Et se dire que Voilà s'il est pas prêt à temps Et bah déjà il sera bien Et puis Comme on m'a souvent dit C'est pas le costume qui fait tout Il y a l'attitude Il y a l'intention qu'on met dedans Parce qu'il y a certains cosplayeurs Et bah leurs costumes sont magnifiques Mais il manque ce petit truc Qui fait que On voit le cosplayeur On voit pas le personnage Moi c'est ce que j'aime C'est me faire disparaître Et donner corps au personnage Donc voilà C'est C'est s'amuser Se faire plaisir Et voilà C'est se faire plaisir C'est plus important Se rendre compte Qu'on est passionné Par cette chose Et tout donner Dans certaines limites Bien sûr Mais voilà Pizza ou fast food Pizza ou fast food Pizza ou fast food On va dire que Je préfère la pizza Mais j'ai plus l'habitude Du fast food Donc on va dire Plus pour le goût On va dire la pizza Heathen or hell Alors comme je suis déjà fait A réflexion Et comme j'avais vu Un scale Je suis Si le paradis C'est se faire chier Que tout le monde soit gentil Et se balader avec des licornes Même si j'adore The Witcher Et qu'il y a un bon moment Avec une licorne Non je crois que je vais Trouver une troisième réponse Je vais dire Rester sur terre Pepa roca ou moulage Alors pour l'instant J'ai pas eu Pas eu besoin de faire ça J'ai failli le faire en fait Mais alors pas pour un costume à moi Mais pour le costume D'un pote C'était en pepare roca Enfin peut-être aussi Pour un prochain costume Si je le fais D'ailleurs c'est dans mes projets C'est Buck De Halo Mais je pense que Maintenant que j'ai un pote Qui est plus doué en ça Ce sera sûrement plus moulage Et voir maintenant Impression 3D même carrément Si tu étais un animé Alors faut savoir que Je suis plus vraiment Manga moi Je me suis plus attelé Au jeu vidéo Au comics Alors avant j'étais très manga Mais si je devais être un animé Et bah je vais reprendre les mots D'un célèbre youtubeur Dragon Ball Parce que Dragon Ball C'est la vie Prout Voilà Tu veux que je raconte quoi Comme une connerie J'en ai déjà raconté Avec toi tout à l'heure T'es vraiment T'es là T'es là ais T'es là T'es là J'en ai déjà Lesator T'es là J'en ai là J'en ai là T'es là J'en ai là Ben Attend Cheryl Sous-titrage ST' 501